Bonjour à tous les amis gourmands et bienvenue dans ma cuisine. Hi everybody, welcome back to my kitchen. Today, red cabbage salad. Aujourd'hui les amis, je vous propose donc une salade de chou rouge. Vous allez voir, c'est délicieux. Peu d'ingrédients, facile à faire et vous allez vous régaler. C'est moi qui vous le dis. Allez, on va de suite en cuisine voir comment j'ai réalisé cette salade automnale. Voici tous les ingrédients pour faire cette salade. Bien sûr, il nous faudra un chou rouge. Peut-être pas tout prendre à la moitié, ça suffira pour nous deux. Du roquefort. Alors, pas une pomme, mais je pense une demi-pomme sera suffisant. Et là, j'ai pris des graines de courge. Vous pouvez aussi prendre des noix, ça sera aussi très très bon. Et puis, évidemment, tous les ustensiles nécessaires à la coupe et au mélange. Donc, vous prenez soit une râpe, soit un couteau. Et on va y aller doucement. On va faire de fines tranches. Et ensuite, on les recoupera très finement, en fonction des goûts. Une fois terminé, on va prendre son plat et on va mettre notre chou à l'intérieur. Alors, on va s'occuper de la demi-pomme. On va commencer bien sûr par l'éplucher. Une fois épluchée, on va retirer notre oignon, les pépins et tout ce qui gêne avant de la découper en morceaux. Maintenant, on prend le couteau et on va découper. Allez, on va faire des petits carrés. Et voilà, j'ai fini de couper mes pommes en dés. On s'occupe maintenant de couper le roquefort. Alors, vous en mettez en fonction de vos goûts. Donc là, j'en ai pris un gros morceau, peut-être pas tout prendre. Si, il n'y a pas mal. Allez. Pareil, on va le détailler. Un petit morceau. Pas trop petit, pas trop gros. J'ai fini de détailler mon chou, mes pommes et mon roquefort. On passe maintenant au vinaigre de cidre. Je vais prendre mon vinaigre de cidre et je vais en verser environ 5 cl. C'est à peu près ma tasse. Et je vais le faire chauffer au micro-ondes. Et je vais le faire bouillir. Enfin, bouillir, je vais faire chauffer. Mon vinaigre de cidre est tout chaud, tout brûlant. On voit la fumée. Et donc, je le verse sur mon chou rouge. Je mélange bien ensemble. Je rajoute les pommes. Le roquefort. Et quelques graines de courge ou de noix. La salade est terminée. Il ne reste plus qu'à passer à table et à déguster. C'est excellent. Recette pas mal, n'est-ce pas, les amis ? Et ô combien goûteuse. Vous m'en direz des nouvelles si vous la testez. J'attends vos commentaires et aussi ce que vous en pensez. Peut-être que vous l'avez déjà réalisé. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas, bien sûr, comme d'habitude, de me laisser un petit like. Pourquoi pas de vous abonner. Et de revenir la semaine prochaine pour une autre recette tout aussi gourmande. D'ici là, portez-vous bien, soyez zen et surtout, régalez-vous.